... ... Jean-Jacques Debout, il y a une très belle image que je garde de toi, que j'ai lue un jour dans un journal. C'est un blocos au bord de l'Atlantique. Et à l'intérieur du blocos, il y a des bougies. Il y a deux garçons qui écoutent du jazz, et c'est toi et Olivier Despax. C'est beau ça, non ? Je ne sais pas, je vois très bien la scène. Mais comment tu... Je ne sais pas, c'est un article que j'avais lu sur toi dans un journal, et c'est une image qui m'a toujours... Olivier Despax était un véritable génie de la guitare. C'est un garçon, si on ne devait pas retirer la vie, je serais sans doute aujourd'hui un des plus grands musiciens de jazz, guitariste qu'il soit. Il a joué du reste avec les plus grands de l'époque, c'était un enfant prodige. Alors toi, tu as commencé, ça je ne savais pas, en faisant des concours de petits chanteurs. Tu chantais en avril à Paris, comme ça. C'était quoi en avril à Paris ? Ça faisait quoi la mélodie ? C'était une chanson de Charles Trenet qui faisait... Le jour où tu as chanté ça, il y avait Trenet qui était là ? Charles Trenet m'a dit, vous savez, vous devriez en faire un disque, parce que vous la chantez beaucoup mieux que moi. Et alors, parallèlement à ta carrière de compositeur, tu as mené une carrière de chanteur, donc. Et puis en 1966, pour la première fois, tu as décidé d'arrêter. C'est-à-dire que ce qui est très marrant, c'est que tous les 10 ans, en 1966, en 1976, en 1986, tu décides d'arrêter. En 1966, tu dis, non, non, je suis le chanteur sans public, je ne vais pas finir comme Charles Dumont. Non, non, Charles Dumont, au contraire, lui, il a eu du mal à accrocher, mais une fois qu'il a accroché, il a bien accroché. En 1976, pareil, tu fais un concert au Palais des Congrès, puis tu t'aperçois que les gens n'écoutent pas tellement ce que tu chantes, ça te fout les boules et tu t'arrêtes pratiquement en plein milieu du concert, non ? Oui, parce que là, j'ai compris que ma carrière de chanteur ce soir-là venait de se terminer. Pourquoi tu penses ça ? Eh bien, parce que je pense que je ne suis pas quelqu'un qui est fait pour chanter tout seul sur une scène. D'abord parce que si je ne suis pas en confiance, je suis quelqu'un qui est très, très cœur, et je pense que je ne peux chanter bien qu'en petit comité, ou alors si je suis dans un contexte avec des copains autour de moi qui disons l'épaule. et me répercute leur amitié, des vibrations, une chaleur, quelque chose. Mais... Alors, dix ans plus tard, en 1986, tu as encore refait une chanson, et on a dit que si Debout ne chantait plus, c'est parce qu'il avait des problèmes dentaires, en fait, il voulait toujours chanter. Ce n'était pas vrai, ça ? Non, j'avais envie de chanter, j'ai refait une chanson. Je l'ai suivi ? Oui, je l'ai suivi. Dix ans plus tard. Et ça n'a pas été un tube énorme. Non seulement ça n'a pas été un tube, ça a été un beat total. Moi, je trouve ça charmant d'être un grand compositeur, de se charner à chanter et d'arrêter tous les dix ans. Donc en 1996, tu vas arrêter encore. Oui. Alors, pour Chantal, tu as inventé le Music Hall pour enfants, quoi. Ça n'existait pas avant. J'avais envie vraiment de faire un très grand spectacle, comme le Châtelet avait fait autrefois, un peu, dans la tradition du monde en 80 jours, autour du monde en 80 jours. Et moi, j'ai voulu, à mon tour, faire une chose que j'avais dans ma tête depuis tout gosse, parce que ma mère m'emmenait au Châtelet voir Luis Mariano dans le Chanteur de la Châtelet. C'est un succès fou. Oui. La Goya mania, ça existe. Oui, ça existe. Ça vous a rapporté beaucoup d'argent ? J'ai gagné beaucoup d'argent. Tu t'as mis de côté, j'espère. Non. Tu vas voir comment. Je mentirais si je ne disais pas qu'on a gagné beaucoup d'argent, mais ce n'est pas du tout ce qu'on a cherché. Je sais qu'on a été très critiqués sur ce plan-là. Mais ce qu'on ne savait pas, c'est qu'on avait 110 personnes à l'année, entre la technique, les techniciens, les artistes. Il y avait quand même la responsabilité de 110 personnes. Et la dernière tournée a été assez catastrophique à cause d'une certaine émission. Alors, justement, parlons-en. Qu'est-ce qu'on y est ? Parlons-en. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? À cause de cette tournée, on a perdu tout ce qu'on avait gagné. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Mais ce n'est pas grave parce que la vie continue et puis l'argent, ce n'est pas le coup. Moi, je l'ai vu l'émission. J'étais bien partie au début et d'un seul coup, elle s'est énervée comme ça. Elle a commencé à s'auto-caricarturer, si on veut, à s'auto-imiter, à s'auto-détruire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Oui, il s'est passé une chose. C'est le stress ? C'est l'alcool ? Non, non, pas l'alcool. C'est Chantal ne le boit pas. C'est quoi alors ? Le stress ? Il s'est passé une chose, c'est qu'elle était depuis trois semaines en tournée. Oui. Elle jouait deux spectacles par jour. Oui. Et quand elle est arrivée à Lyon, elle était très fatiguée et elle m'a dit « Est-ce que tu iras dans la régie pour entendre les questions qu'on va me poser ? » Et là où M. Rémi Grimbach a été très malhonnête, ainsi que M. Sabatier, qui n'en est pas à son premier coup d'envoi, m'ont interdit l'entrée dans la régie. Ah bon ? Carrément, ils m'ont fait enfermer dans ma loge. Tu aurais été dans le cas, qu'est-ce que ça a changé ? Non, ça n'aurait rien changé. La seule chose que je vais vous dire aujourd'hui et qui est vraie, c'est que la fameuse maîtresse d'école qui a insulté Chantal en lui disant « Vous êtes ridicule, vous êtes avec confiance, vous êtes lamentable, vous aussi vous êtes ça. » Eh bien, cette maîtresse d'école est fausse. Elle n'existe pas. Parce que moi j'ai fait une recherche. Et c'est cette même femme qui a servi aussi pour poser des questions très vicieuses à Rika Zaraï. Et comme j'ai de l'oreille, j'ai reconnu la même voix que la maîtresse d'école. Et puis dans le village, quand Chantal lui a dit « Mais vous êtes maîtresse d'école dans quel village ? » Elle lui a dit « Abondi, vous dirigez une école de quelle année, de quel âge ? » Et elle ne lui a pas répondu. Et si ça avait été une vraie maîtresse d'école, elle lui aurait dit « Je dirige une école de 7e, de 8e ou de 9e. » Oui, d'accord. Oui, d'accord. Non, mais je comprends Jean-Là, ils ne t'ont pas laissé rentrer. Non, ils ne t'ont pas laissé rentrer. Et moi j'ai fait une enquête. Et Abondi, c'est justement un maître d'école qui est à l'école des petits de cet âge-là. Donc je peux vous dire que cette émission était truquée et qu'il y avait des gens. Tout n'était pas, c'est-à-dire qu'il y avait des gens qui appelaient vraiment. Oui, bien sûr. Mais je peux vous dire que ce jour-là... Bonjour. Ça va ? Oui. Je peux vous dire que, de toute manière, Sabatier voulait faire un scoop. Il attendait Chantal au tournant parce qu'il savait que, vous savez que quand on a du succès, et quand le succès dure, vous savez qu'il y a toujours des gens qui s'avérancent. Bon, mais ça, ce n'est pas simplement en France. Ça existe aussi en Amérique, ça existe en Allemagne, ça existe dans tous les pays du monde. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi elle ne s'est pas contrôlée ? Il s'est passé qu'elle n'a pas pu se contrôler parce que d'une part, elle était très très fatiguée. Elle était grippée, elle avait 42 fièvres avant de faire l'émission. Bon, elle avait pris du séquenil pour couper la fièvre et tout. Il s'est trouvé que le track, avec tous ses enfants qui étaient devant elle dans la salle, et qui lui réclamaient des chansons et qui ne comprenaient pas bien ce qui se passait. Oui, oui. Parce qu'il faut aussi savoir que ce jeu de la vérité, il s'est fait dans une salle de spectacle, où elle était en robe de scène, au milieu des artistes qui l'accompagnent. Oui. Alors que les autres jeux de la vérité se faisaient dans un studio. Au but de Chaumont. Au but de Chaumont. On ne venait pas les prendre pendant leur spectacle et tout de suite après avoir donné leur spectacle. Ah oui, c'était après le spectacle. Eh oui, elle avait joué l'après-midi. Et après sa carrière, ça en est ressenti quand même. Oui, sa carrière s'en est ressentie, puisque la tournée s'est arrêtée. Et la tournée a... Et il se trouve que... Eh bien justement, on parlait de l'argent qu'on a gagné tout à l'heure. C'est vrai qu'on a gagné de l'argent. Je peux vous dire que tout ce qu'on avait gagné, on l'a reperdu dans cette tournée et à cause de cette émission. C'est un article épouvantable qui est paru dans le Figaro Magazine, où Chantal avait donné rendez-vous apparemment à un photographe. Les enfants étaient dehors dans le froid. Enfin, quand on dit l'article, c'est terrible. Les enfants étaient dehors dans le froid. Ensuite, Chantal arrive, on fait les photos. Le soir au restaurant, le reporter dit qu'il fallait que ce soit lui qui paye la note pour les 14 personnes, qu'il fallait qu'il paye les danseuses. C'est quoi cette histoire ? Alors cette histoire, je vais vous dire ce que c'est. C'est un règlement de compte, purement et simplement, qui a été exercé par M. Hervé de Talouet III, dont la tante est conseillère municipale et elle habite à 6 km de Saint-Loup-sur-Touet. Il était membre de la famille qui devait hériter de ce château. Ah d'accord. Il a profité de sa position Figaro Magazine pour nous assassiner, et comme on dit vulgairement, pour nous flinguer. Parce que M. de Talouet III n'a pas supporté que des gens de musical, enfin, de spectacle, achètent le château de sa grande-tante. Donc il était l'héritier avec son cousin. Et ça, il l'a eu là, et il a tout inventé. C'est très méchant. Mais c'est quand même très étrange que ce monsieur habite à 6 km, et que dans sa famille, il y ait aussi des gens qui ont un château et qui font un spectacle pas très loin. Et ça, c'est quand même très malhonnête de sa part. Et très malhonnête aussi du journal qui a laissé faire cet article. Voilà ce que je pense. Mais, rassurez-vous, je fais un beau spectacle cet été, et M. de Talouet III ne s'en sortira pas gagnant de cette histoire, bien que je ne lui souhaite aucun mal, simplement, je peux lui dire publiquement, je peux lui dire que ce qu'il a fait est quelque chose de très moche et de répugnant. Bois un coup de champagne sans gaz carbonique. C'est pour ça que tu mets des glaçons. Oui, parce que quand on met un glaçon dans le champagne, ça tue le gaz carbonique. Ben voilà. Et c'est ce qui fait que le lendemain, on n'a pas de grande histoire. Ben voilà, à la tienne. On le vient vendredi ou quoi ? Oui, le...